Toutes les bibles qui sont falsifiées, qui contiennent du n'importe quoi, il y a de quoi dans cette période être en errance quand on ne connaît que cela. Et c'est normal de chercher, parce qu'on se dit, c'est quand même étrange. Quand on voit les fruits de ces fausses doctrines, lorsqu'on voit le comportement de ceux qui se réclament de ces doctrines, celui qui a du bon sens, celui qui est observateur, se dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que la vérité soit dans ces doctrines-là, puisque leurs fruits, ce sont quoi ? C'est l'errance, c'est l'errance. On voit du n'importe quoi, on voit du délire dans les bibles actuelles. C'est l'oie qui enseigne que l'esclavage est bon. C'est l'oie qui enseigne que l'esclavage est bon. Intimité 6, verset 1, pour ceux qui voudront aller voir. C'est l'oie qui enseigne du n'importe quoi, à sacrifier des animaux, à sacrifier même des êtres humains. On ne va pas donner tous les passages ici, mais vous pouvez trouver tout ça dans les bibles. Dans toutes ces fausses croyances, ils aiment à verser le sang. Ils aiment le péché. Ils ont du sang sur les mains. Ils approuvent tout cela, car ils sont dans leur culte. Ils font la louange de ces lois iniques. Ils vénèrent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils vénèrent des démons. Donc ils sont dans la folie. Ils sont dans l'ignorance. Ils pataugent dans l'ignorance. Ils aiment le mensonge. Ils aiment cela parce que ça leur permet de continuer à faire du n'importe quoi. Ça leur permet de continuer dans la permissivité morale. Et donc de pouvoir continuer avec leur travers, avec leur péché. Et donc ils aiment entendre ça. Ces chrétiens, ils ont épousé les doctrines des colons. Une bible faite par les colons. Qui enseigne même que d'être noir, c'est une malédiction. Et ils acceptent ça. Et pourtant même leur bible, même dans leur bible, on leur montre que c'est du n'importe quoi. Mais voilà, ils sont des esclaves mentaux, spirituels. Et on leur dit que J.C., on leur enseigne que pourvu que tu reconnais J.C., pourvu que tu clames son nom, tu seras sauvé. Donc pourquoi je changerais ma vie ? Pourquoi je connaîtrais vraiment la sanctification ? Pourquoi je rechercherais quelque chose au-delà de cela ? Et on voit qu'ils sont dans des délires complets, qu'ils sont comme des aliénés dans un asile psychiatrique. Ils ont les mêmes comportements. Vous les regardez, vous mettez des images d'un asile psychiatrique, vous les accolez à des images de gens qui sont dans ces assemblées. Vous voyez bien que c'est la même chose. Les mêmes manifestations. Ils détourneront leur oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Oui, parce que leur J.C. est une pure invention. C'est un personnage fictif qui n'a jamais eu d'existence. Ça a été démontré maintes fois par notre Moulinie. Que même dans leur bible, on leur montre qu'il n'a pas existé. Qu'il y a des anachronismes par rapport à sa naissance, que tout ça n'est impossible. On ne va pas trop rentrer dans ces détails. C'est très fourni, qui veut creuser ces questions. On aura tout ce qu'il faut sur la chaîne du Seigneur dans Zoulot-la-Saint. Ils adorent une créature, mais qui n'a même pas existé. De pure invention. Et qui ne leur ressemble en rien. Qui porte des cheveux longs alors qu'on s'est enseigné que c'est une honte, etc. Donc c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est l'ignorance crasse. Crasse parce que c'est là où il y a la souillure. Mêlée à l'ignorance. Ça ne fait vraiment pas envie.